Moi, je me rappelle toute ma vie de ma mère qui, un jour, est venue en pleurant, en me disant « Mais on montre une fille, je sais pas qui c'est, c'est pas toi. » Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans La Loi des séries, sur VL. Alice, c'est un personnage vraiment de femme d'aujourd'hui, de femme moderne. C'est ça qui est aussi, qui en fait toute sa complexité. Moi, j'avais été frappé à l'époque de la Starhack, et je crois que tu partages cette particularité avec une autre artiste de la Starhack, qui est Emma Domas, c'est la représentation qui a été faite à l'époque des femmes qui en veulent et qui veulent réussir. Emma Domas, comme toi, vous avez été mise en avant dès le début de la Starhack, et ensuite vous avez été mise un peu au rebut. Emma aussi, Emma Domas, elle a eu ça aussi. Au profit de Nolwenn Leroy. Ah oui, d'accord. Et à chaque fois, c'était les mêmes arguments qui étaient utilisés, c'était ces femmes qui en veulent et qui en montrent au début de la Starhack, qui ont du caractère, qui savent ce qu'elles veulent, sont montrées finalement à l'arrivée comme des femmes arrivistes, et c'est montré de la manière la plus péjorative qui soit. En termes de représentation, en termes de jeunes artistes qui se structurent, est-ce que c'est compliqué ? Mais c'est de la télé ! Oui, c'est vrai. C'est de la télévision ! Mais quand même ! Donc il y a des scénarios. Oui, d'accord. Il y a des scénarios, on ne peut pas laisser 16 jeunes dans un château sans prévoir des choses, sans qu'il y ait un minimum de... Ça, c'est des choses que je ne savais pas à l'époque, je les suis après. C'est difficile à vivre ou pas ? Alors, sur le moment, pas tant que ça parce qu'on ne s'en rend pas compte, sur le moment, on est vraiment dedans, après, quand on en sort, bien sûr. Moi, je me rappelle toute ma vie de ma mère qui, un jour, est venue en pleurant, en me disant « Mais on montre une fille, je ne sais pas qui c'est, c'est pas toi. On montre une fille à la télé, je ne sais pas qui est cette fille. » Ça, je me rappelle, ça a été très dur parce que c'est de voir finalement sur les autres, parce que moi, j'étais au château, je ne me rendais compte de rien du tout. Mais ma mère, vous voyez ça, elle me disait « Mais je ne sais pas qui c'est cette fille. » Et donc oui, là, ça devient un peu compliqué, douloureux, en se disant « Bon, ben voilà, on sait dans quoi on va aussi. » On n'est pas non plus... Même si j'avais 19 ans, mais on sait qu'on va à la télé. Donc on sait que... C'est la risée, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que quand j'ai découvert tout ça, quand je suis sortie du château et que j'ai vu, j'ai découvert ce moment où ils ont switché, où ça a switché, où pendant 14 semaines, je ne sais pas combien de semaines, j'étais première et puis d'un coup, je passe... J'ai vu, mais j'en ai pleuré, mais pendant des semaines, des semaines, en me disant « Mais ce n'est pas possible. » Je voyais des titres manipulatrices. Je me rappelle, j'avais vécu un moment extraordinaire avec Serge Lama, il m'avait fait une surprise sur « Je suis malade ». Évidemment, elle ment, manipulatrice, des trucs où quand on a 19 ans et qu'on n'a rien fait à part juste être là et profiter de son moment, c'est très très douloureux. Et après, justement, c'est ce qui a été dur, c'est que j'ai passé toutes les années qui ont suivi à dire « Je vous promets, je suis une fille gentille ». Tu as eu envie de disparaître, de te cacher ? Non, j'ai eu envie de rétablir, vraiment, de dire « Mais parce que du coup, ça m'avait donné une petite réputation, quoi. Forcément, une fille dure qui se la raconte un peu. Enfin, je ne sais pas, on était dans ce genre de choses, quoi. Parce que je ne pleurais pas. Enfin, quand je pleurais, j'allais me cacher. Parce que j'avais une pudeur qui fait que je préférais assurer plutôt que montrer mes failles. Heureusement, 15 ans après, on a fait beaucoup de travail. On est allé voir une psy et on va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, au contraire, j'adore montrer tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est que cette image, effectivement, colle souvent aux femmes qui veulent réussir dans ce milieu. Et à l'époque, c'était en plus véhiculé par une autre femme. C'est assez terrible. C'était Raphaël Richie qui se chargeait des sales besognes pour décrédibiliser comme ça. Parce que c'était aussi un personnage créé pour l'émission. Mais c'est quelque chose qui est assez terrible. Parce que même si on sait que c'est scénarisé, ce sont des images qui collent souvent aux artistes et aux femmes, notamment, un peu partout. Mais dans ce milieu-là en particulier. C'est ce que j'allais dire. Je n'allais pas à la Star Act. Dans ce milieu. Parce que combien de fois, moi, ces dernières années, j'ai entendu « Ah là là, celle-là, elle est chiante. » Et quand je vais pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est juste qu'elle a dit non à son projet parce qu'elle sait ce qu'elle veut et que lui voulait lui faire un projet qui ne lui correspondait pas. Et elle a dit non, elle devient chiante. C'est comme ça. Donc les femmes qui savent ce qu'elles veulent dans ce métier, moi, je ne parle que de ce que je connais, deviennent des femmes, des artistes chiantes. Des harpies, des excités. Non, non, des artistes chiantes, quoi. Voilà, qui embêtent, qui ne sont pas faciles à vivre. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement fou. Voilà, parce qu'on ne dit pas oui à tout, on devient un chiant. Bon, alors, soyons chiants. Mais je parle du conseil, c'est ça ? Une carrière, ça se construit et qu'il faut accepter de faire des choix, oui et non. Oui et non. Puis il faut tomber pour se relever, il faut tomber pour se connaître et pour apprendre. Voilà, ce métier, moi, je le vois vraiment comme ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.